Régine, Régine, on en a parlé tout le début de l'automne, les mots « honi », « loi », « spéciale ». Puis là, on n'en parle plus depuis plusieurs semaines. Toi, tu commences à avoir un doute, là, hein? Moi, j'en parle clairement ce soir, Emmanuel. Puis je vais te... Permets-moi, j'ai gardé ça de mon ancienne vie, là. J'aime bien faire toujours l'analyse de la conjoncture. Aujourd'hui, on en est où? Il n'y a pas d'entente. Rejet des offres. La FEE dit qu'ils vont préparer une contre-offre. Donc, la semaine prochaine, 100 % des écoles qui seraient fermées. Et pour les élèves dont les enseignants sont membres de la FEE, eux autres, dans une semaine, jeudi prochain, 14 décembre, ça leur ferait 16 jours de journée à la maison. Je connais un peu l'affaire. Ça veut dire qu'il doit y avoir des directions d'école qui font des téléphones pour dire, en haut, là, faites quelque chose, parce qu'on ne sait pas comment on va rattraper toutes ces journées-là. Avec l'annonce des journées de grève de la FIC, là, il doit y avoir des directions d'établissement de santé qui doivent être en train de faire la même chose, dit « Hey, comment est-ce que moi, je vais rattraper l'augmentation des listes de rendez-vous reportés, de chirurgie reportée? » L'ASQ a commencé et entrepris des moyens de pression de visibilité après un refus de 21 % d'augmentation de salaire. Les syndicats ont un rapport de force que j'ai rarement vu depuis des années, Manuel. Mais sans voir ça, à l'époque, toi, hein? Ah! Mais j'ai eu bien du fun, pareil. Mais ils ont, oui, l'appui de la population. Puis dans le temps, les infirmières ont toujours eu l'appui de la population, mais au ce moment, les syndicats ont un gouvernement impopulaire. Troisième donnée, Noël arrive. Et moi, je ne connais aucun gouvernement qui va vouloir que les discussions autour de la dinde, des patates, des attacas, que ça se fasse, que les 500 000 employés et leurs familles, que ces discussions-là se fassent sur la colère envers le gouvernement. J'ai été très surprise des propos de M. Legault ce matin. Et il nous dit, je cite, « C'est pas normal que notre réseau soit géré par les syndicats plutôt que par les gestionnaires. » Puis il pose ça en disant, « Ça fait des années que les syndicats ne veulent pas céder ce pouvoir-là. » J'ai rigolé, là, vraiment. Je me suis dit, « Les enseignantes et les infirmières ont été heureuses d'apprendre que ce sont elles et leurs syndicats qui gèrent ces deux réseaux. » Hé, comment ça se fait? Je n'ai pas vu ça, moi, quand j'étais là. Puis j'ai pensé quand même aux gestionnaires. Ils devaient être heureux d'entendre ça, d'apprendre qu'ils n'ont rien foutu. Je comprends que, pour le premier ministre, c'est une bonne ligne de com', comme on dit. Mais tout le monde sait que c'est pas ça, la vraie vie. Allez demander aux infirmières qu'ils soient modifiés à leur horaire de travail sans leur consentement. Allez demander à celles qui font des états supplémentaires si ce sont elles et leurs syndicats qui gèrent le réseau. Allez demander aux enseignantes pourquoi, à ce stade-ci de la négociation, elles ne peuvent pas faire du télétravail durant certaines journées pédagogiques. Et là, je suis obligée de prendre un pas de recul parce qu'il faut remettre les pendules à l'heure. Le gouvernement Charest a passé une loi 2003-2004 pour décentraliser la Convention collective, donc envoyer une grande partie de sa négociation au niveau local, sauf le monétaire. Et à l'époque, les seuls qui planaient de bonheur, c'étaient les directions d'établissements parce qu'ils disaient qu'on voulait avoir plus de pouvoir pour adapter une bonne partie de la Convention à notre réalité locale. Plus de pouvoir pour exercer leur droit de gérance, droit de gérance qui a toujours été présent dans toutes les conventions collectives. Donc, M. Legault conclut que les gestionnaires au niveau local n'y ont pas fait leur job. Les parties des conventions collectives qui sont négociées au niveau local, ça veut aussi dire, il faut se le rappeler, que les deux parties étaient d'accord et ont signé. Et au niveau national, les gouvernements précédents ont aussi tous signé les conventions collectives nationales. Là, on arrive 2023, 20 ans plus tard, le gouvernement veut recentraliser une partie de la convention collective, par exemple, sur ce qui est des déplacements volontaires, l'ancienneté réseau, les horaires, l'organisation du travail et bien d'autres choses qu'on y a. Je vous le dis, les syndicats ont des raisons historiques de craindre d'ouvrir la porte à la mobilité du personnel, ce que le gouvernement appelle souplesse ou flexibilité, mais ils vont devoir se parler. Et le gouvernement, cette partie-là, pardon, de la convention collective qui doit être négociée au niveau local, fait partie de la loi qui régit le régime de négociation dans le secteur public. Et à ma connaissance, le gouvernement n'a pas modifié le régime de négociation. Alors, pour toutes ces raisons, je le dis ce soir, une loi spéciale, ça sent ça, selon mon analyse de la conjoncture, puis j'espère me tromper, mais il y a un parfum de loi spéciale. La présidente du Conseil du Trésor, puis j'ai commencé à rétropédaler en écoutant M. Legault ce matin. Le président du Conseil du Trésor, qui est avocate, ne cesse avec précision depuis des semaines de dire publiquement, nous avons déposé une offre, nous avons déposé une nouvelle offre, nous attendons le retour de la part des syndicats, nous avons bonifié notre dernière offre. Ça ressemble à une équipe qui monte un dossier pour passer le test des tribunaux, pour prouver qu'il a négocié de bonne foi, puis qu'il a été obligé d'adopter une loi spéciale. Alors, pour les gens qui nous écoutent, qui ne savent pas, il y a eu une décision de la Cour suprême à ce niveau-là. Du côté des syndicats, il n'a rien à perdre. Les membres sont encore très mobilisés. Ils ont encore l'appui de la population, mais là-dessus, on verra le niveau de cet appui, mettons, quelque part vers la fin de la semaine prochaine. Une loi spéciale pour les dirigeants. Les dirigeants syndicaux n'auraient pas à mettre leur tête sur le billot pour faire accepter à leurs membres une entente de principe. Parce que le monde est tellement craqué, il n'y a rien qui va faire leur affaire. Alors, l'odieux de la loi spéciale, c'est que tout le monde va se déchirer la chemise, mais l'odieux va être mis sur le gouvernement. De l'autre côté, le gouvernement qui continue de baisser dans les intentions de vote, lui non plus, il n'a plus rien à perdre au fait. Tant qu'à faire, il passe la loi spéciale, ça veut dire que les élèves retournent à l'école, on se démène dans le réseau de la santé pour tenter de rattraper les retards, et il se dit, au retour des fêtes, je pourrais passer à autre chose. C'est pour ça que je dis, ça sent la loi spéciale. Mais malgré tout, malgré tout, je tiens à dire que je garde espoir pour les employés qui sont sur le plancher, parce qu'une entente négociée est toujours mieux que de se faire imposer ses conditions de travail. Alors, Régine, pour une fois, on va espérer que t'as tort. Oui, moi aussi, moi aussi, Emmanuel. Merci beaucoup. Merci. Merci.